Et bien salut tout le monde c'est Fulgameset, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour notre épisode 19 de Shadow of the Tomb Raider sur PC, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, mais en tout cas ça va très bien en somme, entre l'épisode de maintenant et celui de 18, il y a eu un petit moment, il y a eu une dizaine de jours qui se sont décollés parce que voilà j'étais tombé malade, alors je vais dire d'avance, c'est la deuxième fois que je fais cet enregistrement parce que j'ai eu un souci, un imprévu durant le tournage, durant l'enregistrement de cet épisode, heureusement je n'avais pas sauvegardé donc ce qui fait que j'ai pu revenir ici, donc ce qui fait que malheureusement je saurais quoi faire, donc on ne bloquera pas, ça ira assez vite, donc voilà, nous sommes donc dans cette ville et notre but rappelez-vous est d'aller à l'église de San Juan ou Saint Jean, qui je rappelle est un jésuite qui avait trouvé la boîte d'Ishel et qui l'a gardé et le symbole de Saint Jean, rappelez-vous, c'était la coupe avec le serpent dessus, donc nous allons rentrer dans la bibliothèque, en apprendre un peu plus, je vous le dis d'avance, ça sera un très long épisode, enfin normalement, en tout cas un épisode long, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur plan scénario, là où je m'étais arrêté c'était une phase d'infiltration, je vous utilise la scène mais je ne vous en dis pas plus, donc voilà, je vous laisserai découvrir. Alors, donc, le but dans cette partie-là va être de retrouver des notes et de les lire, parce que c'est ce qu'on va faire, de toute manière, on lit les notes quand il s'agit de l'intrigue principale, parce que sinon il y en a trop, donc on va avoir beaucoup de lecture, je vous le dis d'avance. Qu'il revienne ou qu'il nous regarde de là-haut, ils nous béniront de ne pas avoir abandonné notre tâche. Ok, on va lire le deuxième doc. Ok, donc là, on a la note qui indique comment est-ce qu'il a trouvé cette boîte. Ok, scénario terminé. Alors, on a énormément de choses à découvrir, à faire. Bon, comme j'ai déjà fait cette partie lors du premier record qui avait foiré, voilà, ça ne sera pas trop une surprise pour moi, je sais quoi faire, donc voilà. Je vais le refaire parce qu'il faut le faire, mais ça sera aussi pour vous une bonne découverte. Voilà. Ok, alors on n'a rien ici. Tu me dis rien ? Tu me dis rien, ok. Alors, on va d'abord fouiller le rez-de-chaussée avant. Alors ça, c'est le héron, voilà, c'est ça. Alors, on a un truc à casser, on va en profiter. Et sous ses ailes, tu trouveras refuge. Sous ses ailes. Bon, ça fait référence au héron, tout ça. Simplement qu'ils ont amené ça sous forme d'un ange. Alors. 25 décembre 1603. Voilà quatre jours que nous avons quitté la ville. Nous avons progressé en silence et tourné en rond, confus que nous étions de douleur, de soulagement et de réjouissance. Lopez et moi sommes sortis de la jungle et avons débouché dans une clairière où des statues, sculptées à même le flanc de la montagne, nous toisaient de haut. Lopez a été saisi d'une crise. Il s'est jeté devant les sculptures et s'est mis à demander pardon en hurlant. Le péché qui lui pesait le plus lourd sur le cœur était d'avoir abandonné Pérez à ses étranges guerriers. Ils étaient devenus proches au cours de notre périple. J'ai essayé de le consoler tant bien que mal, mais en vain. J'ai donc allumé un feu et attendu, pendant qu'il revenait sur ses actes et implorait le pardon de ses silencieux visages de pierre. Ok, alors tout ça, à mon avis, ça décrit ce qu'on avait déjà vu. Moi, pour moi, ça décrit là où on avait trouvé la coupe, tout simplement. Parce que visiblement, comment dire, Lopez a laissé une trace quand même à chaque passage. La musique me fait grave penser à la... Alors, c'est très chelou comme comparaison. Mais le côté violon, doux, un peu mélancolique, comme ça, ça me fait grave penser au manoir Shinra dans Rise Discord quand Zak et Cloud doivent fuir. Ça me fait grave penser à ça, je trouve. 26 décembre 1603. Lopez m'a réveillée. Il avait préparé un déjeuner spartiate. « C'est ici que nous devions nous trouver », a-t-il annoncé d'une voix froide et déterminée qui tranchait avec son comportement de la veille. Lorsque je terminais mon repas, il parlait de châtiment divin. Il disait qu'il avait fauté, mais que Dieu lui avait posé les mains sur les épaules pour lui montrer le chemin. « Nous allons propager la véritable parole de Dieu depuis cette petite mission », a-t-il dit, désignant un bâtiment en adobe situé juste derrière les visages de pierre. Nous allons préparer le chemin que l'élu suivra, car lui seul sait qui est digne de cette boîte. Ah, ok. Donc un chemin qui mène vers la boîte. Alors, ce qui est bien, c'est que comme c'est la dernière fois que je fais ce record, ça me permet de mieux comprendre certains trucs que je n'avais pas forcément intégrés lors du premier record. « Jonah, ce livre évoque l'arrivée d'un étranger dans une mission. Il aurait fondé la secte des sept. C'était peut-être Lopez. » « Comme sur le livre. On doit approcher. Continuons à chercher. » Ok, alors on a un autre document. Saint Jean l'apôtre, une représentation de l'apôtre Saint Jean. Jean, fils de Zébédée et apôtre du Christ, était également appelé le disciple bien-aimé. Son frère Jacques et lui étaient connus pour leur fort tempérament, ce pour quoi Jésus les surnommait Boanerges, les fils du tonnerre. On considère Jean comme l'auteur de cinq des livres du Nouveau Testament, l'Évangile selon Saint Jean, les trois épîtres de Jean et l'Apocalypse. Il est le saint patron de l'amour et de la loyauté, mais aussi celui des écrivains, des éditeurs et des érudits, ainsi que des victimes d'empoisonnement et de brûlure, ce qui explique qu'il soit souvent représenté avec un serpent dans une coupe. Le soleil sera obscurci et la lune ne produira pas de lumière. Jona, les deux citations de la Bible. Le soleil qui s'obscurcit et sous ses ailes tu trouveras refuge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le héron et l'éclipse, c'est ça. Cherche un héron et une éclipse. Ok. Bon, le héron et l'éclipse, on l'a vu en bas. Ce croquis représente Saint Jean repoussant le démon. Il pensait peut-être en faire une fresque pour la mission. Ok. Alors, on a quoi ici ? On a un document. Un beau jour, comme sorti tout droit de la jungle, frère de la Cruz est apparu et a redonné vie à la mission. À son arrivée, nous n'étions plus que trois et sœur Doréthéa était souffrante depuis plusieurs semaines. Avec son assistant, il s'est mis au travail le jour même. La semaine suivante, frère de la Cruz avait recruté une trentaine d'ouvriers qui réparaient le clocher et travaillaient au champ. Il veut que nous puissions subvenir à tous nos besoins. Cela fait si longtemps que nous sommes seuls ici que je commençais à craindre que le Seigneur nous ait abandonnés. Mais loué soit-il, il nous a entendus et il nous vient en aide. Ok. Est-ce qu'on a autre chose ? Non, visiblement pas. Je vous l'ai dit qu'il y aurait eu énormément de documents et de lectures. Un poème griffonné. Des visages de pierre pleurent. Le Christ sur son sentier de douleur. Nombreux sont les morts. Il y en aura plus encore. Et plus encore. Sa lumière guidera. Ok. Bon, bah écoutez, au moins on a récupéré ce qu'on voulait. On va aller en bas voir la fresque avec le héron et l'éclipse. Parce que c'est là qu'il faut qu'on aille chercher. Bon, ce qui n'est pas plus mal, c'est que là, tout ce qu'on vient de lire, moi qui avais déjà fait un premier record, bah je vois de quoi ça parle. Donc du coup, je ne vous en dis pas plus. Tu vois ? Veracruz, la vraie croix. C'est bien ce que je crois. La boîte d'argent, c'est forcément elle. Jésus ramasse la croix. C'est les stations de la croix. Mais il en manque plusieurs. Avant 1600, on n'en comptait que 7. Ça remonte peut-être à l'époque de Lopez. C'est un indice pour nous. Ouais, c'est son genre de laisser ça. Bon, très bien. Voyons si on trouve une croix quelque part dans le coin. Ok, via Veritas, trouver la croix. Quand on en va à la boîte, comment on prendra la clé à la bignette ? On trouvera. Ok, bon, la croix, on l'a vue, c'est celle-ci. T'as trouvé ? Oui. Jésus ramasse la croix. On soulève ça. Ça a marché. Ça a marché. Ça fait une sacrée chute. Voyons où ça mène. Ah! Ah! ok alors excusez moi il se peut que dans la cinématique voilà vous avez eu un petit décalage son et le sous titre c'est normal c'est parce que bah il est temps en temps le jeu a des bugs et génère un décalage son son image donc moi derrière je vais leur synchroniser au mieux que je peux il y avait eu un décalage aussi un camp à la fin de l'épisode 2 à l'épisode de 16 18 je crois ou 17 quand justement lara informé et qui la mort de sa mère il y avait un décalage son et j'avais dû resynchroniser mais le sous titre était en décalé mais bon l'important c'est que visuellement c'était pas décalé voilà donc je ferai une petite correction au montage pour ça donc là ce qu'il faut que vous reteniez un petit peu là pour ceux qui auraient du mal à comprendre ce qui se passe le poème qu'on a trouvé tout à l'heure fait référence à ce qu'on est en train de vivre actuellement voilà et également fait référence aux sept étapes de jésus où il live là on va dire que là il vient de rencontrer la vierge marie voilà on va dire que c'est ça donc voilà il ya une connotation du christian de jésus tout simplement de ce qu'il a subi la lumière a activé quelque chose ça va aller heureusement que c'était un peu rouillé ça doit être la quatrième station voilà donc la quatrième station alors on va les analyser donc là jésus accepte la croix il est mort là apparemment il accepte là il supporte la croix alors s'il ya une femme peut-être que je me trompe mais à mon avis faut retrouver la bonne alors à la savait quoi ok donc si j'ai ça voilà normalement la quatrième c'est la vierge marie enfin je crois c'était celle ci à prendre je crois donc dit alors faut pas vous ne vous étonnez pas que je réussisse d'un coup c'est parce que je suis mort à plusieurs reprises dans ce genre d'énigmes de merde et quand tu meurs tu es obligé de la refaire donc c'est un peu du die and ritraille jésus tombe une deuxième fois voilà donc là ça fait pas ça fait penser là et si on reprend le poème c'est les nombres morts et tout ça qui le pleure et tout ça voilà il ya plein de ça fait référence à tout ça voilà c'est bien ce que je pense encore les stations de la croix et avec des momies c'est pas un peu sacrilège pas forcément non ils rendent peut-être un ultime hommage ou bien ils étaient malades ça doit être la sixième station ok donc la sixième donc ça c'est quand ils portent jésus après son décès ça c'est quand il ça visuellement c'est quand il le décroche dans le histoire donc ça c'est quand il se transporte la croix tout ça c'est purement ce qu'a traversé jésus enfin après dans la dans la bible non pas dans la bible n'importe quoi dans le l'histoire de jésus quoi tout simplement quoi après ils ont légendé tout ça quoi donc là il est cloué je crois qu'il ramasse la croix on dirait pas qu'il la ramasse mais bon il porte la croix ok alors donc là c'est pas bien compliqué ok donc là ce que vient de dire la phrase je peux vous mentir je suis mort à chaque étape de dire pour trouver la bonne en fait maintenant qu'il est dit qu'il a dit la phrase qui fallait en gros faut prendre faut illuminer les deux représentations de jésus sur la croix donc là ils sont en train de le sauver enfin de sauver non de le retirer plutôt on va dire de ça de sa crucifixion je sais plus comment ça se parle voilà et là c'est quand il est en train d'être cloué cloué donc voilà excusez moi un petit remonté donc dites vous que moi je suis mort j'ai quasiment trois fois ici parce que je comprenais pas trop le sens de l'énigme mais maintenant avec la relecture d'un oeil que j'ai déjà fait j'ai trouvé Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Lopez s'est d'abord fait emmurer par ses disciples, et puis... Pas de témoin. La boîte d'Ishel. Seules les mains d'un être légitime pourront saisir le destin des miennes. On parle de toi. Il nous a baladés pendant tout ce temps. Il a saboté tous les indices. Pour sauver la boîte des Trinitaires ? Et des jambes de Païtiti. Il était... consumé par son pouvoir. Non. Sous-titrage ST' 501 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 tranquillement alors je suis ça voilà alors il y avait des bobineaux les 50 mille façons de faire voilà donc moi je vais été arrêté à cette zone à peu près j'avais fini cette passage j'avais fini ce petit passage mais j'étais pas allé plus loin voilà donc avait quand même 50 mille façons d'arriver à nos fins voilà moi je m'étais arrêté ici champ de cannes à toutes les unités cible prioritaire lara croft vous avez entendu le commandant tout le monde en chasse je sais très bien que tu es là j'aurais dû descendre en sibérie et dominguez était pas d'accord je peux m'en prendre qu'à moi même mais je vais corriger ça maintenant ah putain mais c'est chiant on joue fort à chaque fois ok ok barre toi barre toi barre toi barre toi ok soigne toi ok on va faire une et deux voilà voilà bon faut prendre un peu de son temps pour tirer en mode voilà voilà et voilà bon c'est un peu bourrin vous m'en excuserez mais je l'ai dit ils vont chercher ils ont attaqué mon autre pote le poteau jona oh putain attends je récupère les ressources salut toi je t'avais pas vu voilà ok alors moi il y a une question que je me pose c'est que alors ça veut dire que le père de lara est vraiment mort rappelez vous on avait vu flashback et tout donc mais le truc moi il ya un truc qui m'interroge encore et c'est que rappelez-vous à la fin de rise on avait eu quand anna est décédé a été tué quand anna a été tué il y avait une voix qui était littéralement la même que le père de lara donc est ce pour moi j'avais en tête que c'était le père de lara qui était toujours vivant j'espère oh tu fais chier casse toi casse toi voilà bon c'est un peu bourrin vous m'en excuserez donc est ce qu'il ya une incohérence scénaristique ou est ce que ils ont retourné leur veste et se sont dit ouais finalement on va peut-être laisser le père mort au défini au final et on oublie ce qui s'est passé avant je sais pas voilà donc là à partir d'ici je ne connais pas donc je sais pas comment prendre l'histoire du père c'était du vrai si c'était du faux j'espère qu'on aura quelques réponses quand même ce sera on verra le père toujours vivant et il s'est fait passer pour moi j'en sais franchement on peut tous s'attendre maintenant dans un tomb raider je peux pas grimper ok d'accord attend on va se confectionner des quelques flèches quand même voilà cardinal 6 on accroche ton visuel elle est à la distille qui déconne des fois avant déconne en attaque commandant on va la choper ok ok donc là ça déconne 0 ok 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 bon là on n'a pas trop le choix on va prendre le fusil parce que là ça a l'air d'être là bas ça va être méchant je pense qu'on va se subir allez cadeau ok bon allez on est parti pour un petit peu de fusil quand même ça fait longtemps alors je vise comme n'importe quoi ils sont un peu idiots quand même hein ils savent pas regarder ok donc j'en ai à récupérer à récupérer l'hélicoptère bon ça c'est plutôt bueno alors attendez on va checker ici bon clairement l'épisode 1 on va l'appeler la boîte d'ichel qu'est-ce que ah ah les tremblements mais oui rappelez-vous la boîte d'ichel plus la dac ça crée des catastrophes donc là on n'est pas dans la merde donc si on a hélicoptère il ya des chances qu'on soit dans la merde alors j'ai rien oublier j'ai rien oublier bon bah écoutez un petit peu d'action ça fait plaisir bon les infiltrations n'étaient pas parfaites vous m'en excuserez mais bon on est là pour le fun et puis voilà donne moi cette boîte non non je n'ai rien je n'ai rien je n'ai rien non oh oh merde ah t'es prêt ouais tu vas ok c'est bon oh oh mais qu'est-ce qui t'a appris de faire ça si je l'avais été toi ça aurait marché ils iront pas bien loin vas-y vas-y ça ira non 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 ah oui ah oui ah oui elle déconne zéro là ah oui elle a coulé de bouche je m'y attendais pas bon elle est sortie de nulle part elle est sortie de nulle part elle est sortie de nulle part la fille je sais même pas qu'elle existait c'est pour vous dire elle sert à rien cette gamine hop waah un petit peu de mise en scène ça fait plaisir allez monte allez Lara allez ok ah bah ça fait plaisir un petit peu de catastrophe comme ça putain je sais qu'il fallait que j'active le grappa allez avance 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 moteur relancé on recommande les commandes waah ah c'est stylé ah ça faisait longtemps des scènes comme ça hein d'un fois c'était intro qu'on avait eu ce genre de scènes avec l'eau c'était stylé avec moi en plus et là c'est vrai qu'une coulée de boue c'est pas dégueu non plus merde non mais j'avais appuyé sur ce oh non c'est dégueulasse j'avais appuyé sur la touche saut non franchement c'était pas c'était pas cool j'avais appuyé oh ils sont cool ils m'auront eu oh mais c'est pas vrai Lara putain t'as de la merde t'as du savon sur tes chaussures quoi c'est pas possible voilà 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 c'est pas grave ça arrive des petits bugs hop voilà tu sais jamais comment elle fait ses sous la rame et c'est pas grave rappelez-vous c'est une astronaute aussi oh putain j'ai fait le correct oh putain j'ai failli oh j'ai failli j'ai failli foirer faut pas se rater oh 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 C'est parti ! C'est encore loin, Païtiti ? On y est presque. Je suis désolé pour la boîte. C'est pas de ta faute ! C'est... C'est Dominguez, c'est... Les Trinitaires. Depuis le début, aussi loin que je puisse me souvenir, ça a toujours été de leur faute. J'aurais pu avoir une famille. Tout aurait pu être différent. On retrouvera la boîte. Et on arrêtera Dominguez. Majesté. Lara ! Où est la boîte ? Amaru l'a prise. Mais la mort du soleil approche. On la reprendra avant la fin du rituel. Ça ne va pas être facile. Il faut qu'on adapte le plan. Je t'en prie. Prends le temps de te préparer. On rassemble des hommes et des infos. Merci. Je vais rester pour aider Oshou. Préviens-moi si tu as besoin d'aide. Ok. Ok. Retour à la case départ. Bah, totalement. Eh bien, on va s'arrêter là. Gros épisode, hein. Très gros épisode. On a une quête annexe. DLC, visiblement, en plus. Donc, ouais. Alors, ça, c'est une quête DLC, je m'en souviens. Ça, ça doit être également une. Honnêtement, Oshou, je ne sais pas comment tu as fait pour te faire mordre par un piranha sur la terre ferme. C'était un poisson très énervé. J'en doute pas. Eh, Lara, viens nous rejoindre. Ok, alors. Je vais lui parler, mais en off. Ou alors, on fera ça de notre côté. Alors, attendez. On va faire un petit feu de camp. C'est incroyable comme Edsley a changé en si peu de temps. Il fera un excellent roi. Ah, putain, ça coupe, c'est chiant. Ah, putain, excusez-moi. Ah, c'est vraiment mal foutu, là, pour une fois. Qu'est-ce qui les empêche de parler pendant qu'on fait nos actions ? Non ? Parlez plus ? Bon, ok. C'est vraiment mal foutu, ce système. Tu te dis, allez, parlez. Qu'est-ce qu'ils empêchent de parler pendant qu'on fait nos occupations ? Ça, c'est un peu chiant, ça. Alors... Flingue, j'ai pas l'accessoire. L'arc, il est à fond. En vrai, je sais, mais j'ai les limites. C'est toujours le même dilemme avec ce jeu. C'est que tu sais jamais quoi améliorer, maintenant. Ok, j'ai pas assez de bêtes. Pourquoi pas. Le fusil, je peux rien d'autre améliorer. Et... Le flingue non plus. Bon. On va aller voir les compétences. Alors... Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? Les plantes endurance réduisent les dégâts au corps à corps et à distance des ennemis. Ça, c'est pour trois flèches. Trois cibles verrouillées. Ça peut être pratique. Fabriquer des grenades empoisonnées qui tuent les ennemis proches et obsurcit la vue. L'étourissement temporaire des ennemis utilisé pour retourner se cacher. Voilà. Piège à appât avec les corps. Ça, c'est quoi ? Cercle d'aigle. Sur une branche, utiliser le flèche grappin pour tuer et cacher le corps dans les canopées. Ça, ça peut être utile, mais j'ai peur qu'on n'en ait pas trop l'utilité dans les épisodes à venir. Je suis bien tenté de prendre ça. Voilà. Retenez, R3. Ok. Donc là, ça fait trois têtes au lieu de deux. Coeur de jaguar, les plantes endurance réduisent les dégâts au corps à corps. Allez. On va le voir. Retenez, LB, puis B pour utiliser les plantes endurance. Ah, d'accord. Ok. Ok. Ah, ça, c'est pas idiot. Ok. Je ne connaissais pas. Bon, j'aurais dû le prendre plus tôt, vous me direz, dans l'aventure. Aventure. Qu'est-ce que je peux faire ? Là, ce n'est pas pour moi. Là, ce n'est pas pour moi. Là, ce n'est pas pour moi. Ok. Bah, écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 19 qui était fort, riche en plein de choses. Action, mise en scène, scénario, révélation, tout ça. Alors, je vais regarder la carte rapidement. Il faut qu'on aille parler à Edsley. Bon, dans tous les cas. Donc, on a une quête DLC. On a deux quêtes DLC. Bon, ça, vous savez, les DLC, on les fera à la fin. Je pense que pour l'épisode prochain, je vais voir en fonction, bien sûr. On va faire la quête annexe de Coco, du chef, là. Et en fonction de comment va se dérouler l'épisode, je pense que l'épisode prochain, ça sera full aventure, full secondaire, histoire de bien se préparer, refaire quelques achats et tout. Et si vraiment, quand j'aurai fait cet enregistrement, ça ne vaut pas le coup de faire ça en épisode, bah, écoutez, j'aurai fait ça en off, sans record et on enchaînera direct à l'histoire principale. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. La vidéo, ça me fera très plaisir. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada